C'est un concours Voix des Outre-mer pour justement mettre en lumière les talents des personnes qui peut-être n'auraient jamais imaginé chanter au-delà de leur salle de bain ou de leur salon ou avec leurs copains. Et comme c'est un concours qui est ouvert à tous, c'est un concours de voix, c'est pas un concours de voix lyrique ni un concours de voix d'opéra. D'abord c'est un concours de voix, donc on auditionne des personnes qui chantent de la musique religieuse, de la pop, du ragga, du dancehall, du zouk, de la big in et tout ça. Et puis ensuite quand on leur fait passer les finales régionales, à ce moment-là on leur demande de travailler un air d'opéra. Et c'est déjà à partir de cette sélection, avec cet air d'opéra on voit jusqu'où l'élève peut aller. Et puis dans le cas d'Olivia Louis-Joseph Deguet, elle a présenté un extrait de la comédie musicale La La Land. Elle a suivi des cours de chant que l'association Les Contrecourants lui a payé. Et puis elle s'est présentée en finale régionale, elle a gagné. Ensuite elle est venue à Paris, elle a gagné la finale nationale. Et puis tout au long de l'année, grâce à la Fondation Orange, elle a des cours gratuits avec Mme Cyril et Mme Hartmann et avec moi-même, pour justement la présenter dans différents concours, dont celui de prodige. Dont celui de prodige. Et là donc elle est en demi-finale. Est-ce qu'à votre avis elle va continuer à monter ? Alors déjà on est ravis qu'une martiniquaise autodidacte qui vient de Martinique, qui est née en Martinique, un pur produit martiniquais, puisse être allée en demi-finale. Déjà elle part en finale, alors on croise les doigts, on croise les dents, on va aller jusqu'au bout avec elle pour savoir quel sera le résultat de la finale. Et je trouve aussi que c'est une fille qui est humble, c'est une fille qui est travailleuse, c'est une fille qui se perfectionne. Et c'est une fille qui se met toujours en question et en remise en question de son travail. Demain soir elle est à l'Atrium dans un concert gratuit, justement offert par la Fondation Orange et l'association Les Contrecourants. qui permet à ses ans de se retrouver à côté de notre lauréate Marie-Laure Garnier, d'Angélite Boutteville, Alima Mandi, Anna Seguin, Jean-François Marras, Livia Léal-Joseph-Doguet, Fabrice Edoune et Jotane Cambium. D'accord, vous avez mis tout le monde, ça y est. Permanence pour les billets de 9h à 12h et de 18h à 20h. Merci M. Di Falco. Alors une question quand même un peu moins technique. Une fois, si elle gagne, quel avenir l'attend ? Alors, qu'elle gagne ou qu'elle ne gagne pas, déjà pour nous c'est une victoire parce qu'elle est mise en lumière, elle va rencontrer des professeurs de chant, elle va pouvoir, comment dirais-je, suivre une formation toujours en Martinique et pouvoir justement aller voir différents professeurs de chant en métropole pour des masterclass. Bien sûr, elle veut devenir sage-femme, mais elle ne veut pas abandonner sa passion et nous croisons les doigts qu'elle puisse suivre la voix de Jesse Norman, Barbara Hendrix ou Christiane Edapierre par le perfectionnement de sa voix. Parce que c'est possible, vous en êtes une preuve. Alors on a reçu il n'y a pas très longtemps Greg Germain, on va parler un petit peu de vous quand même parce qu'on ne vous a pas si souvent que ça. Greg Germain qui a fait partie du festival de Saint-Pierre que vous avez organisé et qui nous disait ce qu'il y a d'extraordinaire avec Fabrice Di Falco, c'est qu'ici en Martinique il s'investit beaucoup mais quand il va à l'étranger, il m'a cité les Émirats arabes, je ne sais pas si je me souviens, on vient le chercher en hélicoptère, c'est vrai ? C'est-à-dire que depuis 2006 j'ai la chance de chanter pour le sultan d'Omane et pour les Émirs arabes et donc c'est vrai que je reste toujours un Martiniquais qui essaye dans le monde entier de faire savoir que je suis aussi un Martiniquais qui a été, comme Livia-le-Joseph Doguet, un autodidacte qui malheureusement a dû se déraciner pour aller apprendre au conservatoire mais je tiens à toujours revenir dans mon pays pour justement montrer que nous avons des perles notamment en Martinique et également dans toutes les Outre-mer. Et aussi qu'on peut vivre de son art. Nous pouvons bien sûr vivre de notre art, nous pouvons bien sûr en vivre normalement comme tout le monde et surtout je crois que la plus belle réussite c'est de pouvoir partager, échanger, transmettre et être heureux de faire chaque jour ce qu'on a envie de faire. Merci beaucoup Fabrice Falco et puis donc à suivre pour Livia, pour la petite Livia.